Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Bonjour et bienvenue dans votre émission Young & Boat, Jeunes et Audacieux. Formation, emploi, carrière, développement durable, entrepreneurship, innovation. Une émission qui vous présente ces jeunes-là qui ont réussi à se démarquer dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame avec un profil assez incroyable. Elle est d'Afrique centrale à Allio Finance Group et c'est madame Irène Berti Elégué. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Je veux bien ici. Moi également, je suis très content d'être avec vous. Ah super ! En tout cas, on nous a fait comprendre que vous avez fait votre CAP en 2000, votre probatoire en 2002 et votre BAC en 2003. C'est ça. Et votre BTS en 2005, licence en 2010. Et vous avez un Master en comptabilité contre les audits. Franchement, vous avez un parcours incroyable. Et encore, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ma question en fait est, est-ce que au tout début de votre étude secondaire, vous avez déjà pensé à continuer vos études à l'étranger ? Je dirais non. Pourquoi ? Parce que, en tant d'une famille pauvre, ce qu'il faut le dire, les parents, les cultivateurs, c'était pas évident pour moi de me projeter dans les études, pour faire les études en fait à l'étranger. Donc c'était pas évident. C'était même pas imagé. Mais en tout cas, vous avez quand même un parcours incroyable. Et à quel moment de votre parcours vous avez décidé sur votre carrière ? Bon, je dirais qu'en fait, ma formation en elle-même me projetait déjà. Vous voyez, j'ai fait une formation des études en technique commerciale. Donc, plus précisément, comptabilité. Donc avec un CAP, aide-comptable. Impobactoire, j'ai eu des techniques quantitatives de gestion. Baccalauréat, j'ai eu des techniques quantitatives de gestion. BTS, en geste et comptabilité, gestion des entreprises. Donc, mon parcours, c'était juste... Ça pourrait qu'être en fait, avec, je veux dire, ça pourrait qu'aller dans le même sens, quoi, pour faire la comptabilité. Dites-nous, au tout début de votre carrière, avez-vous rencontré des obstacles ou bien des difficultés ? Et quels ont été vos obstacles, par exemple ? Vous savez, quand on a un début de carrière, on a encore la jeunesse. Oui. Et quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que le travail, ce n'est pas l'école. Il y a une différence, il y a un déphasage entre l'école et le travail. Parce que je me rappelle, quand je commençais mon tout premier travail, alors, on me recrute comme comptable. Donc, le directeur de la société sait pertinemment que je suis comptable, donc j'essaie d'utiliser tous les outils. Alors, je ne savais pas utiliser le logiciel. C'est le gestion commercial qui était installé dans son entreprise. Donc, il faut bien tenir la comptabilité. Il faut en même temps faire de la comptabilité analytique. Il a fallu que j'aille voir les grands-frères et les enseignants pour essayer d'apprendre rapidement l'outil. Oui. Parce qu'il fallait que je sois vraiment au point que je sois efficace sur le terrain. Sinon, on devait tout de suite se rendre compte qu'en réalité, je n'avais pas d'expérience dans la matière. Donc, il y a toujours ça. Quand on commence le boulot, on est toujours confronté. Le travail, en fait, le monde professionnel est totalement différent de l'école. Parce que la plupart des temps, nos formations sont beaucoup plus théoriques. Alors que sur le terrain, c'est vraiment assez pratique. En tout cas, je suis ravie de voir que vous avez su vous démarquer dans tout ça. Mais au début, on a mentionné que vous êtes DAF Afrique centrale. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est quoi un DAF, en fait ? Un DAF, en fait, c'est directeur administratif et financier. Je dirais globalement, le DAF est le garant, en fait, de... Il est le garant de la gestion administrative et financière d'une entreprise. Je vois. C'est le garant de la gestion administrative et financière d'une entreprise. Oui, je vois. Alors, il a, comme pour principale mission, il y a souvent plusieurs axes majeurs, hein, sur lesquels vous DAF est supposé travailler. Je parle notamment de la première, c'est d'abord la comptabilité. Parce que quand vous entendez état financier, ça vient de la gestion administrative et financière. Donc, il doit garantir également la fiabilité de cette comptabilité, conformément aux règles possédures en vigueur. Donc, les états financiers doivent être sincères et fiables. Le deuxième axe majeur, c'est la trésorerie. Vous savez, la trésorerie pour une entreprise, c'est comme le sang dans le corps humain. Donc, sans trésorerie, l'entreprise ne veut pas fonctionner. Et le DAF doit justement veiller à ce que l'entreprise soit toujours solvable. Très intéressant. Parce que d'avocat, par exemple, de mon travail, il faut gérer ce qu'on appelle le refinancement. Je travaille dans un établissement financier qui n'est pas bancaire. Parce que quand c'est la banque, la banque connecte de l'épargne. Or, dans notre cas, c'est dans le crédit bank. Donc, nous finançons tout simplement les projets de nos clients. Il faut trouver de la ressource justement pour pouvoir financer nos clients. Et ça, le refinancement pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut trouver de la ressource à coût optimisé pour pouvoir justement financer les activités de l'entreprise. Troisième volet, qui est le contrôle de la gestion. Parce qu'il faut en fait veiller au pilotage. Il faut assurer le pilotage justement de la performance financière d'une entreprise. C'est-à-dire, il faut veiller au suivi des indicateurs clés de performance. Donc, il faut aussi préparer le budget. Il faut préparer le budget, les comparer, allaiter. Il faut aussi, l'autre axe majeur, c'est sur le droit fiscal. Il faut que la fiscalité législative, la législation fiscale doit être appliquée dans l'entreprise. Il y a un autre volet qui est, généralement, le droit des affaires. Il faut gérer en fait tout ce qui est secrétariat. Et là, je vais dire que je parle notamment de préparation des assemblées générales. Préparation des conseils d'administration. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Et autre chose qu'il faut aussi faire, il faut faire la vieille risque. Il faut faire la vieille risque parce qu'il faut se rassurer en fait qu'on n'a pas de risque opérationnel dans l'entreprise. C'est le DAF qui remonte justement ces approventions. Et aussi, vous allez voir dans d'autres entreprises, quand il n'y a pas une direction des ressources humaines, le DAF est amené aussi à gérer en fait tout ce qui est administration personnelle. Et aussi, il y a un parti administratif aussi, il faut gérer les relations avec les partenaires esthènes. Les partenaires, quand je parle de partenaires esthènes, il faut gérer les relations avec les administrations privées publiques, les bailleurs de fonds. Je vois, vous avez tellement de choses à dire. Voilà, par exemple, je vais dire peut-être l'organe de tutelle, par exemple, pour nous, il faut gérer les relations avec la COBAC. Donc, le DAF, c'est celui-là qui a su justement ces DAF. En tout cas, de voir toutes les responsabilités que vous avez et tout, en tant que femme, est-ce difficile de travailler avec des collaborateurs masculins ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Il n'y a pas de petits harcèlements comme quoi la femme, c'est même commun ? Non, je n'ai pas encore eu ce genre de problème parce qu'on apprend de tout le monde. Bon, c'est vrai que le problème que je pouvais avoir, je ne l'ai pas peut-être pensé que non, pourquoi c'est une femme qui a la tête, qui peut gérer autant de personnes. Mais je n'ai pas ce problème, ça ne s'est pas plutôt très bien avec mes collaborateurs. Donc, je n'ai pas aussi non plus parce que les problèmes d'harcèlement, ça ne peut pas passer devant moi quand on sait ce qu'on veut, ce qu'on vaut. Donc, je ne vois pas comment ces petits obstacles peuvent, ça ne va pas, ça ne va pas. Et est-ce qu'à ce niveau de votre carrière, vous rencontrez toujours des challenges ou vous avez encore des challenges ? Bien sûr, on a toujours des challenges, on n'est jamais, je suis en fait une personne qui à un moment donné atteint un niveau de satisfaction, il ne faut pas passer à autre chose. Ah, vous êtes perfectionniste ? Je vois. Donc, c'est mon quotidien. Ça ne doit pas être facile de travailler pour moi. Donc, je pense que c'est toujours agréable de travailler pour moi parce qu'on apprend toujours de moi. Et moi aussi, j'apprends beaucoup des autres. C'est bien, c'est bien, ça c'est le teamwork. En tout cas, c'est très intéressant. Mais est-ce que plus jeune vous avez été influencée par une personne ou est-ce que vous avez eu un modèle ? Oui, j'ai déjà été influencée en fait par deux personnes en fait. Par moi par exemple ? Je suis trop jeune ou quoi ? C'est possible. Mais on n'est jamais jeune pour atteindre le sommet. Bien sûr. En tout cas, je suis votre point. Tout à fait. Donc en fait, le premier homme qui m'a beaucoup manqué, c'était mon défunt mari. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui m'a appris à compter sur moi, sur ce que j'étais capable de faire. Donc c'est à peu près lui qui m'a orientée dans la plupart de mes formations. Et pour vous dire même, j'entre à Lyos Finance Cameroun, il y a dit cela en 2009. Et c'est lui qui voit l'annonce, il dit on cherche un contact. Pourquoi tu t'exemple ? Il faudrait que tu postules. Je ne savais même pas pour quelle entreprise. Il m'a dit non, tu es capable de tout. Et j'ai postulé, je suis entrée dans cette entreprise, j'ai été retenue, j'ai commencé là-bas comme contact. Aujourd'hui, je suis d'Afrique centrale, j'ai commencé en 2009 à Lyos Finance Cameroun. Donc ça fait déjà 11 ans que je suis dans le groupe. C'est incroyable. Maintenant, la deuxième personne qui m'a beaucoup plus manqué aussi, c'est le chef contact que j'avais quand on m'a recruté à Lyos Finance. Dans le travail, comment avancer. Donc il m'a vraiment montré en fait le chemin. Je suppose que c'est cet homme-là qui est aussi votre montant dans votre évolution professionnelle ou bien vous avez eu, ou pendant votre évolution professionnelle, vous avez eu un montant, celui qui vous a aidé à connaître tout ce que vous connaissez ? Non. En fait, il a fait son bout de chemin parce qu'il est parti depuis. Donc il est parti quand je suis devenu, je suis devenu chef contact en 2012. Donc moi je suis passé d'Afrique à Lyos Finance Cameroun en 2017 je pense. Je vois. Voilà. Donc ensuite je suis passé d'Afrique centrale, je crois c'était en 2019. Je vois. Donc euh, moi je suis quelqu'un qui me, qui n'a pas besoin, peut-être quelqu'un m'étienne par la main pour me montrer. Déjà tant qu'on me dit, j'ai compris le séquestre qu'il fallait travailler, il fallait se faire démarquer. Même quand je passais, j'avais eu la promotion pour être chef comptable. C'était parce que justement j'avais travaillé dans un chantier qui avait marqué le groupe à Lyos Finance. Parce que j'avais travaillé dans le changement du système d'information. Et vous savez quand une entreprise change de système d'information, il faut se rassurer que le système d'information, le nouveau système d'information il est fiable. Que les données sont reprises de façon intégrale. Donc, et les anomalies en fait que j'avais remontées dans le cadre justement de ce projet-là. M'ont peiné justement d'oprite. Je vois. Mais pour vous, est-ce que c'est important d'avoir un mentor quand même ? Quand vous venez de commencer dans le monde professionnel, le monde de l'emploi, est-ce que c'est important d'avoir un modèle ? Ou un mentor par exemple ? Bon, un mentor, moi je pense que déjà il faut d'abord, qu'est-ce qu'on veut réellement ? Il faudra se poser la question, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma carrière ? Maintenant on peut s'appuyer sur quelqu'un, sur un modèle, quelqu'un qui a su faire preuve de professionnalisme. Et puis on essaie de limiter. On essaie de tirer au profit de ce que la personne a pu faire. Et puis on l'applique. Parce que très souvent aujourd'hui on pense que pour évoluer forcément dans une anthropologie, il faut toujours avoir quelqu'un. Non, c'est d'abord le travail. Quand vous êtes compétent, tout de suite, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Dans la finance par exemple, quand vous travaillez bien, ça se sert. Pas tout ailleurs. Quand vous faites bien votre boule, on reconnaît. Et ça finit toujours, il faut juste être patient. Oui, je vois, la patience c'est toujours la clé. Alors comme tout le monde, vous avez forcément rencontré des échecs et peut-être des difficultés et tout. Mais est-ce qu'il est arrivé dans votre carrière, vous avez été licencié par exemple ? Non, je n'ai jamais été licencié. Mais les obstacles, c'est vrai, on les rencontre chaque jour. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai raconté mon histoire quand j'ai commencé mon boulot. Oui, oui. Je vous ai dit que ça, il faudrait que vous appreniez à vivre avec. Et moi, la plus grosse difficulté en fait, que j'ai eu tout au long de ma carrière, c'est par rapport à, je peux dire, c'est sur le plan personnel. Qui a failli en fait influencer, voilà, en fait, avec le coup que j'ai eu. Parce que je perds mon étoile en 2012, quand je suis chef comptable. Du coup, j'ai failli tout laisser tomber. Heureusement, j'ai pu me ressaisir. Et aujourd'hui ça va, j'essaye de, je continue dans cette démarche-là. C'est beau de vous entendre parler de votre mari qui vous a marqué, que son âme repose en paix. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti pas à votre place en fait, en tant que DAF ? Est-ce qu'à un moment, vous avez ce petit truc-là qui vous a piqué ? Pourquoi vous ne vous sentiez plus à votre place ? Non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Peut-être au début de ma carrière, oui, mais pour le moment, non. C'est incroyable que j'ai fait. Parce que parfois, c'est qui est sûr aussi quand je vais atteindre mon livre. C'est comme ça que vous voyez, j'ai vendu. Donc, il faut à un moment donné passer à autre chose. Parce que quand on a déjà atteint la saturation, vraiment, moi je suis souvent très transparente. Quand je dis vraiment, j'ai déjà trop fait, j'ai déjà fait ceci. Je pense que je peux me projeter sur peut-être faire autre chose. Oui. En tout cas, vous êtes un exemple à suivre parce qu'en vous écoutant, on aimerait être comme vous. Merci madame Hénégué. C'est sur ce conseil que nous allons prendre une petite pause pour la Minute RH. Bienvenue à la Minute RH. Aujourd'hui, nous allons parler du coaching. C'est quoi le coaching ? Vous avez entendu parler de ce thème en entreprise ou alors lors de vos recherches. Comment est-ce que le coaching est utilisé en entreprise ? D'abord, c'est quoi le coaching ? C'est un exercice par lequel une personne appelée coach accompagne une autre personne appelée coach dans la réalisation de ses objectifs et ceci dans un délai bien déterminé. Le coach peut être en entreprise, le coach peut être professionnel, c'est quelqu'un d'expérimenté dans un domaine dont le coach a besoin d'accompagnement. Le coach, c'est la personne qui a besoin de se faire accompagner dans un domaine précis. Il faut d'abord que celui-ci décèle ses besoins en accompagnement et c'est sur cette base qu'on peut déterminer de quel type de coach il a besoin. Il existe aujourd'hui plusieurs types de coach. Il peut s'agir d'un coach de performance, il peut s'agir d'un coach de changement personnel, il peut s'agir d'un coach d'affirmation de son développement personnel, il peut s'agir d'un coach d'équipe ou alors d'un coach de prise de poste. Voilà les différents types de coaching professionnel qu'on peut trouver en entreprise. Ce que vous devez également savoir c'est que le coach lui, le coaching se fait, le coaching c'est une activité qui est très formelle. C'est-à-dire qu'on définit à l'avance les bases, on sait quelles sont les attentes, on sait quels sont les objectifs qu'on doit atteindre, dans quel délai on souhaite les attendre. Et tout ceci ne se met pas à écrire, c'est une activité qui est vraiment formelle. Chaque personne signe à la fin de chaque exercice, à la fin de chaque séance. On connaît la durée des séances de coaching, on sait combien de temps est-ce qu'on doit mettre pour chaque exercice, pour chaque période de coaching. Ce que vous devez également savoir, c'est qu'il concerne le coaching, c'est qu'un coach n'est pas un formateur, un coach n'est pas un thérapeute, ce n'est non plus un signe. Le coach ne parle pas des choses personnelles, le coach parle avec vous des choses qui concernent essentiellement le travail, les besoins qui ont été déterminés à l'avance, et écrits et signés par les deux parties. Voilà quelques informations sur ce qui concerne le coaching, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous comprenez mieux ce que signifie le coaching, et je vous souhaite une bonne chance et rendez-vous à la prochaine édition. Léo, le banquier virtuel, est désormais sur WhatsApp. Plus besoin de te rendre en agence pour tes transactions, il te suffit d'enregistrer le numéro WhatsApp de Léo, 667 99 99 19, pour avoir accès partout et à tout instant à ton compte. Tu pourras ainsi transférer de l'argent, vérifier ton solde, acheter du crédit de communication, consulter ton historique, localiser le distributeur le plus proche, et bien plus encore. Vite, ajoute Léo sur WhatsApp et commence à jatter. C'est UBA, la banque digitale leader. Nous sommes de retour sur le plateau, et c'était la Minute RH, et nous sommes accompagnés de Madame Irene Berdy-Hélingué, d'Afrique centrale chez Alios Finance Group. Alors Madame Elingué, dites-nous, à ce niveau de votre carrière, vous voyez dans 5 ans, quel est bien votre projet ? Vous voyez où dans 5 ans ? C'est vrai que la vie ne nous appartient pas, mais je pense que dans 5 ans, je serai probablement une consultante, parce que je compte continuer avec mes formations, pourquoi pas finir l'expertise qu'on a fait, faire l'expertise qu'on a fait. Et faire des formations aussi pour... Oui, faire des formations, déjà, présentement, je l'ai fait de temps en temps, quand on me sévise. Je l'ai fait, donc ce sera toujours, pour moi, très intéressant de former les jeunes. Moi, je... Première candidate, c'est moi. Pas de souci. Et Madame Elingué, là, quels sont les conseils que vous aimeriez donner à ces jeunes-là, qui sont déterminés, et qui ont envie de réussir dans leur carrière professionnelle, qui ont envie de suivre vos conseils, votre parcours, pardon. Quel est le conseil que vous aimeriez leur faire, quand même, sur votre parcours ? La première chose, je pense qu'il faut être patient, parce que la patience pèche toujours. Deuxièmement, il faut bien se former. Il faut bien se former, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate quand même sur le terrain, quand on recrute des jeunes, ils se disent que non, parce qu'ils ont des diplômes. Ils veulent peut-être plutôt commander les enseignes qu'ils ont trouvées sur place, au lieu d'apprendre. Parce que je vous l'ai dit, il y a toujours un décalage entre ce qu'on a fait à l'école et ce qu'on fait sur le terrain. Et troisièmement, il faut avoir confiance en soi, il faut croire à ses capacités. Parce que si vous venez de là avec une ligne d'effectifs, dites que non, je vais, je ne peux pas y arriver. Il faut croire à ses capacités, parce que tout est possible. Et fais confiance en Dieu. C'est des conseils que moi aussi je garderais, parce que vous voilà, j'aimerais bien suivre vos exemples et tout. Déjà, je suis très contente d'avoir été votre invitée, parce que pour moi c'est toujours un réel plaisir de partager mon expérience. Parce que je me dis peut-être qu'en partageant mon expérience, ça peut aider les gens. Je serai toujours prénente pour toutes les initiatives concernant les jeunes. Donc je reste disponible, vous savez où me trouver. Là, je sais où vous trouvez. En tout cas, le plaisir était pour nous. Et je suis sûre que tous ces jeunes-là qui vous ont regardé ont été inspirés. Et je suis sûre qu'il y a des jeunes dames qui aimeraient être en vous. Moi, présentement, je suis jeune, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas continuer dans votre parcours. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à Madame Elie Guéberti de nous avoir donné ces minutes-là. Et merci d'avoir été mon féminin aujourd'hui. Ce programme vous était offert par UBA, Africa's Global Bank.